le retour d'indochine paris risqué ou renaissance artistique un événement qui fait couler beaucoup d'encre et suscite de vives discussions le groupe indochine véritable monument de la scène rock française a récemment annoncé son grand retour avec un nouvel album suscitant surprises et interrogations ce groupe qui a marqué des générations avec ses mélodies envoûtante et ses paroles poignantes revient sur le devant de la scène après une longue absence après une carrière riche en succès et en tube inoubliable ce retour inattendu soulève une question cruciale est ce une décision judicieuse les fans de la première heure sont ravis mais les critiques se demandent si le groupe pourra retrouver sa gloire d'antan s'agit-il d'un véritable élan artistique ou d'une tentative de surfer sur la vague nostalgique des années 80 les années 80 ont été une période dorée pour indochine mais le monde a bien changé depuis l'industrie musicale souvent cynique observe ce retour avec un mélange de curiosité et de scepticisme les experts se demandent aussi indochine pourra s'imposer dans un marché dominé par de nouveaux genres et artistes le groupe mené par l'inusable nicolas sirkis devra redoubler d'efforts pour convaincre un public plus volatile et exigeant que jamais les attentes sont élevées et chaque note sera scrutée à la loupe le paysage musical a considérablement évolué depuis leur dernier triomphe laissant place à de nouveaux genres et de nouveaux visages les tendances actuelles sont bien différentes de celles des années 80 indochine sera-t-il s'adapter à ses mutations sans trahir son identité musicale le défi est de taille mais le groupe semble déterminé à relever ce pari audacieux la partie est loin d'être gagné le chemin vers le succès est semé d'embûches mais l'histoire d'indochine est celle de la résilience et de la passion impossible de nier l'impact d'indochine sur la scène musicale française dès les années 80 le groupe s'est imposé comme un acteur majeur séduisant un large public avec ses mélodies entêtantes et ses textes emprunts de romantisme noir l'aventurier trois nuits par semaine canary bay autant de titres devenus cultes véritables hymnes générationnels qui ont marqué toute une époque le groupe a su créer un univers unique sombre et envoûtant qui a trouvé un écho profond auprès d'une jeunesse en quête d'évasion et d'absolu les concerts d'indochine événements incontournables ont marqué les esprits par leur énergie brute et leur esthétique léchée indéniablement indochine a laissé une trace indélébile dans le paysage musical français difficile de ne pas évoquer johnny halliday lorsque l'on parle de comeback musical son influence est omniprésente et son héritage continue d'inspirer de nombreux artistes contemporains le taulier longtemps critiqué pour son rock simpliste a réussi à opérer une mue spectaculaire s'imposant comme une icône nationale intouchable sa musique bien que parfois décriée a su toucher le coeur de millions de fans sa longévité sa capacité à traverser les époques et à se réinventer sans cesse ont fait de lui un monument de la culture française chaque décennie a vu johnny se réinventer apportant quelque chose de nouveau à son public fidèle le retour d'indochine tout comme celui de johnny en son temps soulève la même interrogation s'agit-il d'une renaissance artistique sincère ou d'une tentative de capitaliser sur un passé glorieux les fans attendent avec impatience de voir si le groupe saura relever ce défi la frontière est mince entre nostalgie et opportunisme les attentes sont élevées et le groupe devra prouver qu'il est toujours pertinent dans le paysage musical actuel le groupe devra faire preuve d'audace et de créativité pour éviter le piège du revival facile et du déjà bu seul le temps dira s'ils réussiront à marquer cette nouvelle ère de leur empreinte unique plusieurs hypothèses peuvent expliquer le retour inattendu d'indochine la nostalgie puissant moteur pourrait être l'une des raisons principales le groupe conscient de l'attachement indéfectible de ses fans pourrait être tenté de raviver la flamme des années 80 et de revivre les heures glorieuses de sa jeunesse cependant il serait réducteur de ne voir dans ce retour qu'une simple opération nostalgique nicolas sirkis artiste entier et passionné ressent peut-être le besoin viscéral de créer de partager de nouvelles chansons et de se confronter à nouveau au public la scène l'adrénaline des concerts le contact unique avec les fans sont autant d'éléments qui peuvent expliquer ce retour l'annonce du retour d'indochine a suscité des réactions mitigées de la part du public les fans de la première heure nostalgique des années 80 ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme y voyant l'occasion de revivre leur jeunesse et de vibrer à nouveau au son des tubes légendaires du groupe en revanche une partie du public plus jeune et moins familière avec l'univers d'indochine reste sceptique le groupe considéré par certains comme un dinosaure du rock français aura fort à faire pour séduire une nouvelle génération biberonnée aux musiques urbaines et électroniques le défi est de taille sauront-ils conquérir un public plus jeune sans renier leur identité musicale le paysage musical a profondément changé depuis l'âge d'or d'indochine l'avènement d'internet le streaming les réseaux sociaux ont bouleversé les codes de l'industrie musicale les artistes doivent aujourd'hui composer avec une concurrence accrue une exposition médiatique éphémère et des modes musicales changeant dans ce contexte mouvant indochine devra redoubler d'efforts pour exister et s'imposer le groupe devra trouver le juste équilibre entre tradition et modernité en conservant son adn musical tout en intégrant de nouvelles sonorités et de nouvelles influences la tâche s'annonce ardu n'est pas impossible la nostalgie est un sentiment puissant qui peut s'avérer être un atout précieux pour un artiste elle permet de créer un lien fort avec le public de ravivir des souvenirs communs et de fédérer une communauté autour d'une époque révolue cependant la nostalgie peut également se transformer en piège un artiste qui s'appuie uniquement sur la nostalgie risque de sombrer dans le passéisme et de lasser un public en quête de nouveautés le défi pour indochine est de trouver le juste dosage entre hommage au passé et projection vers l'avenir le groupe devra proposer des chansons fortes ancrées dans leur époque tout en conservant l'essence même de son identité musicale le retour d'indochine s'inscrit dans une démarche délicate concilier héritage et renouveau le groupe devra composer avec son passé glorieux ses tubes inoubliables tout en proposant une musique en phase avec son évolution artistique la sortie d'un nouvel album est un exercice périlleux surtout après une longue période d'absence indochine devra faire face aux critiques aux comparaisons inévitables avec ses précédents succès et aux attentes élevées de ses fans le groupe devra faire preuve d'audace et de sincérité pour convaincre et s'imposer à nouveau comme une référence incontournable de la scène rock française le retour d'indochine est un pari risqué mais pas des